bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette... tu baille pas ? non je baille pas comment ça se fait ? parce que vous avez peut-être remarqué mais à chaque fois que normalement elle est dans une vidéo elle baille tout le temps tout le temps elle baille ! tu baille ! non mais c'est un truc je dors mal c'est à cause de toi moi si vous avez pu remarquer les lunettes parce que là ça fait un petit moment qu'on dort mal pourquoi à cause de moi ? parce que à cause de toi c'est une raison d'accord la dernière fois si tu avais mal au dos c'était de ma faute oui c'est toujours la misère dans le monde c'est de ma faute voilà c'est ça ça change de moi voilà enfin bref moi j'ai un oeil qui saute ce matin et ça me saoule nous sommes lundi matin les enfants viennent de partir à l'école et corinne embauche dans une demi-heure à peu près vers 9h30 ouais ils partent à l'école à moins 10 moins 40 moins 20 voilà là ma corinne va aller enchaîner un gâteau aux pommes alors il va leur faire un gâteau aux pommes moi ce matin j'ai pas mal de trucs à faire de taf surtout j'ai une vidéo le blog d'hier à monter faudrait que je fasse une page de scrap j'ai mes citrouilles à finir j'ai trop de trucs à faire et cet après-midi on va en espagne acheter de la bachete de fin d'autres les courses octobre les courses d'octobre acheter de la farine surtout de la viande de l'essence parce qu'on va faire ah non l'essence on va être obligé de la mettre là ouais bah non on remet 10 euros ou 15 euros ou 20 euros et on remet l'essence la bain ah bah elle est toujours moins chère la bain voilà et ok on vous fera un petit retour de course espagne mais bon on part déjà avec l'optique pas optique 2000 on part avec l'optique déjà d'acheter de la farine donc déjà pour nous et pour des collègues de corine donc déjà nous on prend 20 kg et il faut 15 kg pour les autres les collègues donc imaginez vous quand on va arriver en caisse on va arriver en caisse avec 7 paquets de farine au calme au calme donc un paquet fait 5 kg 5 kg et c'est pour ça aussi qu'on utilise beaucoup de farine c'est parce que les 5 kg de farine en Espagne coûtent que 1,75 euros c'est ça ? donc en fait c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de farine qu'on disait hier franchement on l'achèterait en France je crois que le pain et tout ça on le prépare ah non ce serait trop cher vous pouvez acheter une baguette en supermarché à 50 centimes donc c'est peut-être aussi pour ça voilà donc on part sur son gâteau voilà tu regardes le soleil qui se lève ouais t'as l'air motivé madame amoureuse ouais bon ça va je travaille une heure et demie aujourd'hui madame amoureuse c'est les t-shirts de chez Kaby ouais et je vais aller acheter madame chieuse aussi et y est ? bah je crois qu'y est je l'ai pas vu dans la fois si on n'aurait fait si là il faut je regarde sur le site madame râleuse ouais aussi madame fait la gueule ouais j'ai faim j'ai tout le temps faim c'est ça t'as tout le temps faim et en parlant de tout le temps faim oui je suis à la diète ça y est t'as la diète ouais ouais t'es sérieuse ? bah oui oui pouce bleu pour Corinne qui est à la diète ouais ouais vous pensez combien de temps va durer ? bah non parce que moi je tiens d'accord non pardon non mais c'est surtout qu'elle a la diète mais elle a déjà prévu de manger un donut au chocolat en Espagne j'ai mangé pas soin ça compenserait voilà elle a déjà prévu c'est pour ça que ça me fait rire c'est parce que elle a fait hmmm le bon donut de chocolat c'est ça bah hier soir elle nous donne ça et je fais bah t'es pas censé être horrible bon enfin bref on va bah je vous laisse avec Corinne avec sa recette de gâteau magique à la pomme ouais c'est un gâteau de pomme quoi pourquoi gâteau magique ? oui je sais pas pourquoi bon on se retrouve pour nos recettes ça faisait longtemps euh je vais faire un gâteau aux pommes pour les enfants pour cet après-mme euh alors je prends 3 grosses pommes qu'on a été chercher hier à la cueillette euh alors pour commencer il faut il faut il faut il faut 125 g de farine et ça va être la fin parce qu'après on a plus de farine c'est temps d'aller en Espagne il faut 125 g de sucre euh de la levure en sachet il faut 3 oeufs il faut un peu d'huile de tournesol un tout petit peu voilà et puis bah c'est tout voilà la pâte est prête il reste plus qu'à éplucher les pommes découper en morceaux il y a tout le temps plat bon 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 C'est parti ! 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 Mais ça va être super sympa ! Un peu limite, 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 mais super sympa ! Enfin bref, il est midi 5 exactement ! Les enfants, je crois qu'ils viennent de rentrer ! Ce midi, c'est escalope à la crème avec des champignons, avec le reste de riz qui nous reste, parce que c'est la fin, c'est la fin, c'est le début du mois, mais vu qu'on va faire les courses cet après-midi, c'est la fin de course, les fins de course ! Enfin bref, j'arrête de parler et je vous dis à plus tard ! Ça y est, on part vers la... Espagne, la Spagne ! J'allais dire la Bretagne ! J'allais dire la Bretagne, tu l'as senti ? Ouais ! La... Espagne ! Ouais, je sais pas pourquoi je dirais... Ouais, parce que c'est signé par Agne, comme Bretagne, montagne, il fait trop froid en Espagne, en Bretagne ! Déjà que chez nous, et aujourd'hui, il fait 19 degrés, donc il commence à faire frais ! Avec le vent, c'est pire ! On a un pull, on a un pull, j'ai un pantalon, on a tous un pantalon ! Corinne, si t'as un pantalon ! Oui, j'ai un pantalon ! Elle a sa petite veste bigumi, parce que là, on ne l'a pas mis à l'intérieur, parce qu'il fait très chaud dans la voiture ! J'ai cru voir un truc sur le mignon, c'est pas vrai ! Et donc, nous allons faire nos courses en Espagne, il est 13h39 exactement, les enfants sont partis à l'école, et donc comme nous, on est parti direct ! Voilà, donc j'espère qu'il n'y aura pas de bouchons, tout ça, tout ça ! On ne laisse pas de haut à l'éclair ! Ouais, voilà, donc on va juste vous filmer un peu le trajet vite fait en mode timelapse, parce qu'on ne va pas vous montrer non plus des trucs de ouf, quoi ! Je suis à des courses ! Hein ? La corvée de tout le monde, de début ! Ouais, ben la corvée familiale, quoi ! Ouais, voilà, c'est ça ! Enfin, bref ! Y'a quoi à la radio ? J'espère qu'il y a la même musique qu'hier ! Non, c'est pas la même musique qu'hier ! Je sais même pas c'est quoi le nom de cette musique, c'est ça, je peux même pas la retrouver ! C'est pas grave ! Bon allez, on part sur du timelapse ! Tu dis quoi ? Il fait froid ? Il fait fritos ! Il fait fritos ! Désolé, Paz ! Il fait fritos ! Ta bouche ! On vient de finir les courses, il est 15h50 exactement, on est dans les temps ! J'ai mis combien de temps pour faire les courses, pas beaucoup ! Mais quoi, pour une demi-heure, un peu plus là, parce qu'on a un peu ta bouche, c'est pas pour moi ! Des petits donuts au chocolat, c'est qui qui les a voulu ? C'est moi ou c'est toi ? Je t'ai dit, je les ai pas vus, j'ai pas dit autre chose ! Ouais, t'as dit, j'ai pas vu les donuts au chocolat ! Allez tiens, pour ton régime ! Ouais, c'est pas grave, je mange la sauce ! Et donc, on va peut-être ouvrir un peu là, parce qu'il fait chaud, ouais c'est pas grave ! On est large, on est large au niveau budget, on a été obligé de restreindre, comme on a dit avec les pneus ! Mais bon, c'est pas grave, on se plaint pas ! On a quand même recherché à rentrer tout ce qu'il nous fallait, quasi ! Prendre tout ce qu'il nous fallait pour un budget très limité, moins que d'habitude, mais bon après c'est pas grave, On a enlevé tout ce que... J'ai fait quoi avec une voiture ? Je sais pas, toutes les fioritures on les a enlevées déjà, on a pris que le nécessaire, et on repart avec 35 kg de farine, c'est abusé ! Oui, il n'y a pas que de pneus ! Il faut qu'on arrive à les faire ! J'ai vu une recette là, il faut que je... Mais c'est grave, il faut le mettre dans la friture ! C'est ça ! Et donc on repart avec 35 kg de farine, il y en a 20 pour nous, et 15 pour les collègues à... Voilà ! À Corinne, mais bon... En tout cas, franchement, si vous n'habitez pas très loin de la frontière, je le conseille, on va vous faire un petit déballage de ce qu'on a acheté, en plus on a eu de la chance, parce que la viande était en mode date limite de consommation... Les escalopes ! Les escalopes, non, il n'y a que les escalopes, elles sont bonnes jusqu'aux 4, nous sommes le 2, premier, maintenant le premier, on est le premier, donc voilà, donc ils les font moins cher ! Bah 4,31€ le kilo ! Au lieu de... Au lieu de 5,30€ ! Donc 1€ moins cher au niveau du kilo, ça le fait ! Voilà, enfin bref, allez, on rentre, et on se retrouve à la maison, on va vous faire un petit déballage de retour de course ! C'est ma musique ! Alors c'est... C'est Prince Karma, Later Breaches ! Ça me fait penser un peu à... Mr. Oiseau, à l'époque, avec la peluche, avec sa saucisse en tant que cigare ! Ah oui ! Tu te rappelles ? Ça me fait un peu penser à ça ! C'est vrai que tu me dis ça, oui ! Enfin bref, on est toujours dans la voiture, parce qu'on a eu... Bah, franchement, comme dirait Corinne... Un ralentissement ! Retour d'Espagne sans bouchons ! C'est pas un retour d'Espagne ! C'est pas un retour d'Espagne ! Donc on s'est mangé des bouchons ! Voilà ! Et là, quand on voit le ciel de dehors... Je me dépêche parce que j'ai du linge ! Voilà, il y a du linge dehors, donc il va falloir qu'on se dépêche ! Bon, finalement, on se retrouve à la maison ! Ah ouais, mais... Ouais, dans son bureau ! Mais c'est carrément ça, Mr. Oiseau ! Bienvenue dans le retour de course le plus phénoménal, le plus magique, le plus magistral, le plus gigantesque... Ta bouche ! Allez, on commence ! Bon, on a acheté de la farine, 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 de la farine... T'as compris ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ramené 35 kilos ! Bon, après, il n'y a pas que pour nous... Ouais, il y a 15 kilos pour mes copains ! Mais... Donc il y a 20 kilos pour nous, normalement ça devrait faire le bois ! On a acheté des petits yaourts comme ça, ça c'est le truc basique pour les enfants ! Hop ! Donc il y a un côté avec des pépites de chocolat, l'autre avec des Smarties et l'autre avec des trucs de chocolat aussi ! Non, le plus... Franchement... Les donuts à Corine, 2 euros les 8 ! Ouais, à Corine ! Les gâteaux comme ça ? Ouais, double chocolat ! Double chocolat ! Il y a même à Aldi, mais je crois qu'il coûte moins cher là-bas ! Les gel douches... 1€... Bah en fait, celui-ci ! Et ceux-là, ils sont 1,80 et... 1,50 ! Non, 1,80 ! Et celui-ci était à 1€, mais je crois qu'il est plus gros ! Ouais, en plus il est plus gros ! Il est à 1€, il y a 1 litre, et là il y a 750 millilitres et il est plus cher ! Il y a le shampoo aussi, c'est la sous-marque d'Addoxion d'Ors, mais ça a fait le même job ! Ouais, c'est anti-pédiculaire, c'est la sous-marque ! C'est la sous-marque, franchement ! En plus, ça a exactement la même odeur ! Il est à 1,4... Non ! Oui, à 1,80 ! Et là, moins de 2€ ! Ça, la vaisselle... Alors ça, par contre, ça c'est le truc... Il est à 2,75 ! 2,75 ! Et on a acheté exactement le même... La même taille, tout ça ! Bon, c'est pas le même parce que c'est pas marqué Todo et... Mais on s'en fout ! Todo et un gel ! Mais il coûte au moins 8€ en France ! Ouais ! Mais c'est un truc de malade ! La différence de prix qu'il y a entre les deux ! Un des mélange pour Ayac est super bien ! Franchement, il est trop bien celui-là ! Celui-ci ! Hop ! Spray, dessin, rin... Ouais, c'est dur de dire les noms en espagnol en fait ! Ça ne veut pas focus... On sent ouf ! Du riz ! Du riz ! 2 kilos pour... C'est quoi ? 1,80€ ou 1,60€ ? Ouais, c'est 1,80€ je crois ! Les 2 kilos de riz ! Donc sachant qu'on mange beaucoup de riz ! On a pris... On en a pris 3 paquets ! Ouais, 4 paquets ! Non, 4 ! Ah oui, 4 ! 8 kilos ! Il n'y a que les pâtes qu'on prend ! Ouais, en fait, il y a un truc de malade ! En fait, il n'y a que vraiment les pâtes ! Parce qu'on vous l'a déjà dit, moi je suis très chiant niveau pâtes ! Moi, c'est coquillettes ! Voilà ! Moi, je me suis repris du thé ! Alors, celui-là, ils sont super bons ! Le thé, comme ça, il est à 2€ ! Et je me suis repris à la menthe aussi, parce que du coup, j'en ai plus ! Donc, du coup, j'en ai pris ! Voilà ! Ces deux-là, ils sont super bons ! Donc, si vous y allez... Voilà ! Ça ! Qu'est-ce qu'on en a pris ? Bon, après, comme on vous dit, la viande, on en a pris énormément pour tout le mois ! Le truc qu'on prend aussi là-bas, c'est des saucisses de Puyo ! Elles sont bonnes ! Elles sont bonnes ! Les volailles de poulet, en fait, elles sont vraiment plus bonnes que... Celles-là, moi, j'arriverai à manger que des tnakis ! Tu fais voir ce que tu vois ! Ouais ! On a du fromage espagnol ! C'est du fromage où, en fait, il y a 3 laits, si je me rappelle bien ! Il y a vache, chèvre et brebis ! Je crois que c'est ça ! Il y a les 3 fromages et, en fait, on en prend un qui est plus fait que l'autre ! Mais ils sont super bons ! Et grâce à Lulu, ma belle-sœur, en fait, le mois dernier, elle y a été ! Et en fait, elle a trouvé ça, les trucs de pépites de chocolat ! Et du coup, je les ai trouvés là-bas ! Je suis contente, j'en ai pris deux boîtes ! Parce que, ben voilà, je fais beaucoup de gâteaux aussi ! Et en plus, il y a plein de trucs derrière, pour faire voir ! Donc, je les ai pris, ils étaient à 2,25€, je crois ! Moi, je ne dis pas les prix ! Les... 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 Suspense... les... 250 grammes ! J'ai pris deux boîtes, donc je pense que ça va nous faire largement le mois ! Et je suis contente pour les cookies ! Voilà ! Bon, vous commencez à nous connaître ! Vous savez que nous et le chorizo, c'est une grande histoire d'amour ! Avec nos gaufres chorizo ! Qu'il va falloir faire dans la semaine ! Parce qu'on a acheté encore du chorizo ! Alors là, c'est des pavots ! Parce que, en fait... Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais on n'en mange pas de porc en fait ! Mais c'était le petit truc, voilà ! Donc, on en a acheté du chorizo de dinde ! Voilà ! Parce qu'en fait, on n'en a jamais dit en fait ! Ouais ! Voilà ! Enfin bref ! Donc, on mange du chorizo de dinde ! Du sucre de canne aussi ! Du sucre de canne ! C'est... parce qu'en fait, il a un peu mal à la jambe ! Il boite alors... il a besoin d'une canne ! Ok ! Tout ça ! Ouais ! On achète aussi les petits pains hamburgers comme ça ! Alors, on dirait les petits pains hamburgers de chez McDo ! Voilà ! Et euh... les mêmes de... Oui ! Tu l'enlèves ! Je vais trouver un peu le nom ! De hot-dogs, donc qui vont avec les saucisses ! Voilà ! Ensuite ! Là ! Les poivrons ! C'est les poivrons marinés avec des oignons ! Des oignons ! Ils sont pas amers ! Ils sont pas... Ils sont super bons ! Avec une salade même à manger comme ça ! C'est super bon ! Donc ça, on l'a appris deux fois ! Ouais ! deux fois ! Ouais ! deux fois ! Ouais ! On a fait aussi des petits haricots rouges comme ça ! Pour faire le chili ! Ça va plus vite en fait ! Voilà ! Là, ils sont déjà euh... Préparés ! Bah préparés ! Ils sont moins durs que le... Quand on doit les faire au truc ! Et là, je pense que vous voyez aussi... Donc là, il y a tous les... Toute la farine ! Et on a aussi les litres de lait ! Là, qui sont euh... Là ! Et en fait, ils sont moins chers aussi qu'en France ! Si je me rappelle bien ! Ils sont bien chers qu'en France ! Oui ! Oui ! 50 centimes le... Le litre ! Ouais ! C'est 53, je crois, le litre en France ! Ah non ! En France, c'est 60 centimes le litre ! Ou 58 ! Vous êtes allé où ? On est parti en Espagne ! Ah ! C'est super loin ! Ouais ! C'est super loin ! Voilà ! C'est tout ce que... Ce qu'on montre ! Après, il y a des trucs basiques, hein... De l'émantale râpée ! Eh ! C'est peut-être vraiment du briar, là, en fait ! C'est marqué juste fromage ! Bon, ça ne fera pas le mois ! On va en acheter deux autres entre-temps ! Deux autres ? En blague ! En fait, d'habitude, on prend les kilos entiers... Et ça fait une semaine ! Là, les céréales aussi, comme ça... J'adore ça ! Elles sont... Je crois que c'est 1€ le paquet ! Donc, voilà ! Pour les petits... Pour le petit que je garde le matin de bonheur, il est bien des céréales comme ça... Donc, du coup, on en a repris ! Et Aya aussi ! Ça a montré la levure ? Non, celle-là ! Levure espagnole ! Qui coûte... Et en plus... 60 centimes ! 60 centimes le paquet ? Oui ! Ça fait 10 centimes le truc ? Il y en a 6 dedans, ça ne fait pas... Ouais, mais... C'est que j'en aurais besoin de main, et je ne compte pas aller faire d'autres magasins... D'accord ! Et ce qui est bien, c'est que derrière, en fait, il y a des recettes ! Il y a des recettes ! Sur tous les trucs, il y a des recettes ! Donc là, c'est les galetas, des... con pepitas, des chocolatés ! Là, c'est pastel, des chocolatés à la tazza ! Là, tu as Bagnulos de Baculiao ! En fait, il n'y a que 3 recettes ! Tu coupes pas la gueule avec mon espagnol ! C'est pas bien ! Attends, toi, c'était quoi ? Frito ? Ah, elle fait frito ! Oui, elle fait frito ! N'empêche que la viande... Qui c'est qui a vu le truc de date, machin ? C'est moi ! Ah, c'est vrai ! Ah oui, parce qu'on vous... Si, on vous l'a dit, en fait, la date, en fait, est limite de consommation, est au 4-10 ! Nous, sachant qu'on congèle... Tu as montré les noix ? Non ! Parce que tu me les brises ! Ouais ! Par exemple ! Je me les brise ! Je les montre avec ! Enfin, il faut pas se quitter là ? Ouais ! Qu'est-ce que tu en penses, Corinne B ? Voilà, on va ranger les courses ! On va ranger surtout la viande qui va au congélateur ! Il faut tout mettre en sachet, comme d'habitude ! Voilà ! On espère que cette petite vidéo vous aura plu ! C'était un peu... Je sais que ça se fait beaucoup dans les vidéos retour de course dans les familles ! Ils font des hauts, les expats ! Ils appellent ça les retour de course, mais les vidéos spéciales qu'ils font ! Ouais, mais nous, c'est une vidéo spéciale aussi ! On a parlé un peu ce matin, mais après, c'est une vidéo spéciale ! Ah si ! C'est ça ! Tu n'as pas fait voir ce qui vaut le coup ! Ah oui, les mélanges de graines ! Pour un euro ! En fait, on a acheté celle-ci chez Action ! Là, mais là, en fait, il y a le paquet entier, qui est à 200 grammes, qui coûte un euro ! Donc, on va mettre directement dans le pain ! Donc, il y a des graines de sésame, de chia, de courge et de tournesol ! Voilà ! Demain, vous aurez... Alors, on est quel jour ? Enfin bref ! Normalement, c'est la vidéo de mardi matin ! Normalement, demain, mercredi, vous avez la vidéo des recettes ! Qu'on va tourner demain ! Ouais ! Voilà ! Comme ça, vous l'aurez mercredi ! Mercredi soir, vous aurez techniquement une vidéo sur les ATC, que j'ai reçu du mois de septembre ! Voilà ! Et on se retrouve jeudi pour un nouveau vlog ! Qu'est-ce que t'en penses, Corinne B ? Et qu'est-ce que t'en penses, toi, spectateur de notre live ? N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu ! N'hésite pas à mettre un petit commentaire ! Voilà ! On t'a vu, hein ! On t'a vu, hein ! C'est qu'il y a hier ! Non, c'est... Bah, Théo ! Et on te dit donc à demain, si tout va bien ? Bah, pas demain ! Bah, demain pour une vidéo, quand même ! Ah, ok ! Demain, tu verras une vidéo ! Ouais ! Allez ! Tchou ! Ah, c'est mouillé ! Comment... Comment... L'expédissage ! Non, mais c'est qu'il y a plein de trucs à faire ! Allez ! Tchou !